Les podcasts de Nouvelle Acropole France Héléna Petrovna Blavatsky et la religion de la sagesse Conférence de Fernand Schwartz, philosophe de l'anthropologie, à Paris, espace Le Moulin, le mardi 28 mai 2019 Dans une époque comme la nôtre, il est difficile d'imaginer qu'il y ait eu des époques dans lesquelles les êtres humains étaient intéressés pour se relier et partager, malgré leurs différences, des valeurs et des visions communes. C'est le sujet de la religion de la sagesse. Alors, avant, je vais vous raconter quelques éléments qui se sont passés il y a presque 2000 ans. Oui, il faut aller en arrière pour se projeter en avant, parce que ce sont des choses moins connues et au moins dans l'école, on ne l'explique pas trop. Au troisième siècle, vers les années 250 après Jésus-Christ, grosso modo, à Alexandrie, il est apparu une école des philosophies éclectiques qui voulaient relier les différents courants des pensées pour essayer de comprendre quels étaient les points communs et les valeurs communes d'ordre universel pour pouvoir vivre ensemble et se relier ensemble. C'est un événement majeur parce qu'en général, on ne pense pas qu'à cette époque-là, au milieu de l'Empire romain, au sud de la Méditerranée, une initiative de cet ordre-là aura lieu. C'est cette initiative, comme vous le verrez tout à l'heure, qui inspira ensuite Hélène Petrona Blavatsky pour créer la théosophie, puisque ce mot théosophie, sagesse divine, était historiquement créé à cette époque-là, c'est-à-dire au troisième siècle après Jésus-Christ, par l'école éclectique d'Alexandrie, qui est devenue ensuite le néo-platonisme. C'est une longue histoire, mais je ne vais pas raconter tous les détails, mais je voudrais quand même situer le contexte. parce qu'il est rare de comprendre qu'à travers la philosophie comme point commun, des croyances et des fois distinctes peuvent dialoguer. Surtout aujourd'hui que tout le monde, partie des gens, sont intéressés par le dialogue entre les croyances, les fois et les visions du monde. Et là, il y a eu une expérience très intéressante parce qu'elle a duré longtemps. Ce n'est pas une petite expérience, qui a duré quelques temps, puisque cette école néo-platonicienne, qui était la succession de l'Académie des Platons, a fonctionné jusqu'au VIe siècle et fut fermée par Theodos, un impéreur chrétien, qui ne voulait plus de dialogue. Je le résume. C'est un résumé. Mais, comme je viens de l'expliquer, ça durait plusieurs siècles, cette démarche. Ce n'est pas que ça durait quelques mois, etc. Cette initiative commence déjà quand les Ptolomées, qui sont des Grecs macédoniens, vont prendre le pouvoir sur l'Égypte. Ptolomée était un des généraux d'Alexandre le Grand, qui avait fondé Alexandrie. Et, à un moment donné, il décide, contre toute attente, de devenir le premier pharaon roi d'Égypte. Et il va même prendre la dépouille d'Alexandre, où il fera le tombeau, etc. Mais le plus important, et c'est ça où on voit que Ptolomée est un homme très particulier, c'est la création de sa bibliothèque, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, où il fut réuni jusqu'à un million de manuscrits, quelques siècles après, pour essayer de thésauriser le savoir d'Orient et d'Occident, et pas simplement de la Méditerranée. Puisqu'Alexandrie était arrivée des sages, qui furent appelés par les alexandrins « hymnosophes », c'est-à-dire des sages qui faisaient de la gymnastique, ça s'appelle un yogi, en langue sanscrite, et tous ces contacts furent établis à Alexandrie, où les premiers ponts historiquement connus des relations entre les philosophies et les croyances de rien d'Occident se sont établis historiquement. C'est la première fois. Tout ceci va amener doucement et à l'émergence quelques siècles plus tard, dans cette même ville, de cette école éclectique. Les gens qui, ce mouvement, fut créé par un être très particulier, très humble, très simple, mais qui impactait son époque, très peu connu, Ammonius Sarcas. Je vous l'ai prise. Qui a vécu du 175 à 242 après Jésus-Christ. On disait qu'Ammonius Sarcas c'était finalement un docker comme métier. Drôle de docker parce qu'autour de lui les plus grands esprits d'Alexandrie se sont réunis, tantôt des païens comme des chrétiens. Clément d'Alexandrie fut un de ses disciples, je le dis pour situer, mais aussi et fondamentalement Plotin qui fut son disciple à partir dès qu'il avait 28 ans pendant 10 ans. Les dernières 10 ans de la vie d'Ammonius Sarcas c'est Plotin. Et Plotin comme Ammonius Sarcas était né en Égypte et était abreuvé de la sagesse égyptienne et pas simplement de la philosophie grecque et ensuite il va établir à Rome son école de philosophie néo-platonicienne. Donc ce personnage que personne connaît bien qu'il était a influencé énormément de monde autour de lui avec une idée essentielle c'est de devenir philalétène phila philia ami amoureux la vérité donc amoureux de la vérité c'est une autre façon de dire philosophie philosophie c'est amour de la sagesse et philalétène veut dire amoureux de la vérité donc quel est l'objectif d'amoniosaka c'est d'expliquer que derrière les croyances des uns et les autres les philosophies des uns et les autres il y avait une vérité commune qu'il fallait rencontrer et faire vivre c'est ça c'est l'idée centrale de cette école qui en circonstant Nouvelle Acropole nous a évidemment inspiré puisqu'elle est clé pour nous essentielle et c'est pour cela qu'on propose le fameux cours de philosophie de l'Occident parce que c'est toujours à la même histoire il faut créer les liens et des éléments transversaux entre les différents apports et civilisations donc Ammoniosakas va établir l'éclectisme théosophique parce qu'il va parler de la sagesse divine et la sagesse des dieux pas simplement des dieux mais des dieux qui sont les manifestations selon ce qu'il explique des naissances merci de toutes les choses il va expliquer que Dieu en tant que tel ne peut pas être considéré comme une personne parce que lui est né dans une famille chrétienne Ammoniosakas mais n'accepte pas la vision dogmatique du christianisme je résume mais n'a rien contre le Christ ni beaucoup des évangiles ni de ce qui est expliqué etc et il dit il faut sortir de cette division étroite donc ce qu'il va expliquer c'est que la divinité en tant que tel est absolue est mystérieuse pour l'âme humaine et incompréhensible par contre les dieux si j'ose dire sont les manifestations de cette divinité absolue dans la multiplicité de l'espace-temps ici et maintenant voilà Dieu est un dans son mystère multiple dans sa manifestation en cela il reprend les enseignements développés à la XIXe dynastie égyptienne par l'école d'Amon suite à l'hérésie d'Akhenaton où il est clairement établi je ne vais pas développer non plus dans cette nouvelle théologie qui va être créée justement la dialectique entre l'un et le multiple en expliquant que Dieu est nature et esprit en même temps donc non-dissociation entre la substance et l'esprit peut-être c'est un peu trop sophistiqué mais j'essaye de vous l'expliquer rapidement la méthode qui va utiliser Ammonius et Acas c'est l'analogie comment on peut s'en rentrer en discussion rationaliste trop brutale les uns avec les autres c'est à travers la voie symbolique créer des analogies des relations analogues mais pas identiques quand on fait des analogies on fait des relations entre des choses qui sont distinctes mais qu'ils ont des points communs ou sympathiques entre eux pour se relier mais à aucun moment les éléments qu'on considère analogues sont considérés identiques donc c'est analogues mais pas pareil la vision de la lumière bouddhiste et de la lumière christique est analogue mais pas identique donc l'erreur serait de dire c'est la même chose et généraliser non c'est pas la même chose mais c'est pas non plus une chose totalement opposée il y a des liens et c'est pour ça qu'ils vont appeler cette école analogiste c'était des analogistes des gens qui trouvaient des relations entre les différentes formes de voir et des pensées et ils faisaient donc des analogies et ils discutaient par analogie un oiseau peut symboliser la liberté c'est une analogie que nous sommes en train de faire entre la possibilité de prendre son envol et nous pouvoir prendre notre envol et nous libérer de plein des contraintes et des conditionnements mais évidemment l'envol de l'âme n'est pas l'envol de l'oiseau c'est pas identique c'est une analogie c'est une métaphore qui permet de faire comprendre quelque chose à travers une image j'espère que c'est plus ou moins clair et ils expliquaient que tous les mythes tous les mystères qu'on racontait qu'on expliquait à des reports et comme étant des réalités physiques étaient à comprendre dans leur expression symbolique et pas simplement historique il y a énormément ils sont très en avance sur beaucoup de choses dans ce qui s'entend expliquer il veut réconcilier toutes les religions en montrant l'identité et leur origine et d'établir une croyance universelle basée sur la morale parce que il dit à Moniosac à ses sucesseurs s'il y a un point sur lequel on peut se mettre tous d'accord c'est sur une vie morale et quels sont les points des moralités pas des moralités je pense ici ou moralisation la vie morale implique le discernement entre ce qui fait du bien et ce qui fait mal la distinction entre ce qui fait du bien à l'âme je veux dire à l'esprit de l'être humain et ce qui fait mal à l'âme humaine et le rapport à la notion de la dimension morale de l'existence et le point de départ de toute démarche spirituelle est un comportement d'ordre moral et pas simplement intellectuel puisque la vie morale implique appliquer des valeurs au quotidien et c'est comme ça que l'école éclectique expliquait on peut s'entendre sur des valeurs à appliquer dans le quotidien dans notre vie quotidienne qui sont d'ordre moral ensuite on peut philosopher pour trouver le sens à cette existence donc de mieux comprendre ce qui est vrai de ce qui est faux et c'est ce qu'apporte la philosophie discerner ce qui est vrai de ce qui est faux et ensuite on peut faire une vie spirituelle c'est-à-dire rentrer en lien avec le divin en tant qu'unité cosmique parce qu'on ne peut pas rentrer en contact avec le divin en tant qu'unité cosmique c'est-à-dire avec l'unité de l'univers avec ça si on ne pratique pas concrètement une assesse de base et si on n'est pas capable de comprendre le sens de ce qui est illusoire et ce qui est essentiel la vie spirituelle commence à partir de là c'est pour ça qu'il n'est pas évident d'être spirituel parce que ça implique une démarche sur soi très profonde qui réclame une discipline de vie un art de vivre ceci vous le trouverez dans toutes les traditions et dans toutes les grandes écoles de philosophie c'est un grand point commun et sur ce point commun nous pouvons tous nous relier parce que tout ce qui aurait ce type de démarche sont analogiquement dans le même chemin voilà l'idée que je voulais expliquer et c'est comme ça qu'est née donc cette démarche qui est basée sur un système de méditation pour se internaliser pour se retrouver à l'intérieur de soi puisque si on ne se retrouve pas à l'intérieur de soi si on ne trouve pas la connectique intérieure on ne peut pas dialoguer avec l'univers et donc cette interconnexion entre ce qui est dedans en soi avec ce qui est dedans dans la nature l'univers et ses principes et ce loin n'est pas possible et la conclusion de ce type de méditation amenée à l'extase l'extase si on peut prendre le mot grec on va l'appeler théophanie apparition du divin expression du divin c'est-à-dire que c'est l'individu qui doit avoir une sorte d'apparition du divin en lui et vit une théophanie qui est une élévation de son esprit qu'on peut aussi appeler illumination si vous voulez et en sanskrit samad on retrouve les mêmes concepts je voudrais vous lire simplement ce que Platon l'expliquait 600 ans avant notre ami Amonio Sarkas c'est ce continuum sur cette idée de l'extase qui est la base pour pratiquer la religion de la sagesse parce que la religion de la sagesse n'est pas écrite dans les livres elle est captée et est induite dans ce qu'on trouve dans les livres et dans les différentes expériences c'est pour ça qu'on parle de la région de la sagesse comme quelque chose de mystérieux de secret ou de caché et n'est pas ni sécrète ni cachée dans le sens qu'on l'occulte sinon qu'elle doit se pratiquer elle doit se connaître à partir d'une démarche intérieure c'est ça le grand mystère c'est vraiment un grand mystère donc qu'est-ce qu'il dit Platon il dit la méditation est une prière silencieuse et non parlée l'ardente orientation de l'âme vers Dieu non pour lui demander un bien particulier mais pour le bien lui-même pour le bien suprême et universel dont nous sommes une portion sur la terre et de l'essence duquel nous avons tous émergé alors dit-il l'âme est libre de la contrainte du corps et sa partie la plus noble est unie à sa partie supérieure et devient participante à la sagesse et à la prévision à la vision des êtres supérieurs voilà Platon qui est à l'origine du platonisme et tout ce qui va se suivre donc ce qu'il explique clairement paradoxalement mais qu'aujourd'hui nous en anthropologie c'est devenu très clair même si c'est choquant pour la plupart je veux ce que je veux dire avant le verbe il y avait l'image et c'est pour ça qu'il parle de la prière silencieuse sans parole d'ailleurs toutes les démarches traditionnelles des méditations et à un moment donné travaillent sur la visualisation d'images et il est plus en plus abstraite jusqu'à que la captation des sagesses qui sont à l'intérieur de ces images s'exprime parce que l'objectif de cette pratique c'est que l'objet des méditations vous explique sa propre nature et pas que vous projetez ce que vous croyez que cette chose est donc vous voyez c'est une démarche à l'inverse pour nous ressuiter c'est pour cela que écoutons Plotin maintenant le disciple d'Amonio Sacas qui définit l'extase lui aussi mais d'une façon plus l'extase réelle a été définie par Plotin comme la libération de l'intelligence de sa conscience finie ou limitée et sa fusion avec l'infini donc libération de l'intelligence de quoi on parle quand on parle d'intelligence évidemment quand on dit quelqu'un est intelligente on parle à ses capacités intellectuelles c'est pas l'intelligence dont on est en train de parler le noeus en grec le manas en sanskrit et la capacité de se connecter et de voir l'existence comme unité voir les choses dans leur unité malgré tous les particuliers qui existent n'est pas voir les parties l'unité comme une addition des parties mais l'unité comme l'interaction entre les parties et voir d'abord l'unité et ensuite les détails ça ça nous coûte beaucoup parce que nous on aime bien les détails on chipote sur les détails ça s'appelle couper les cheveux en quatre et on coupe les cheveux en quatre avec notre intellect ou mental limité et la grande bataille la grande bataille en nous même c'est entre cet égo personnel qui veut voir toujours des détails et qui lutte pour une partie et notre soi ou esprit qui veut voir les choses dans l'union l'unité et l'intégration des choses et ça c'est la vraie bataille c'est un vrai combat peut-être vous l'avez eu aussi ou vous l'avez encore mais en tout cas c'est une bonne bataille c'est une très bonne orientation et c'est bon d'apprendre à s'observer là-dessus c'est pour ça qu'il dit libération de l'intelligence donc de son esprit discernante parce que l'intelligence c'est quoi c'est ce qui nous permet de comprendre le monde et nous libérer de ce monde parce que si on ne le comprend pas on ne peut pas se libérer on ne peut pas se sortir de son conditionnement l'intelligence le peut l'étude analytique ne le peut pas parce qu'il coupe le monde au morceau et il ne peut pas voir l'unité et c'est pour ça qu'il dit libération de l'intelligence de sa conscience finie de sa petite conscience qui chipote qui calcule vous savez on a un calculateur tout le temps cette conférence va m'apporter quoi qu'est-ce qu'il me raconte ça me servira à quoi finalement je vais le pratiquer de quelle manière ça s'appelle la conscience finie ou limitée parce que c'est très difficile d'entendre quelque chose sans tomber dans le calcul et si on n'apprend pas à écouter des choses sans tomber dans le calcul on ne peut pas s'ouvrir on ne peut pas se dilater et la conscience dilatée s'appelle de la mystique et donc sans être mystique intérieur il est très difficile d'attendre cette sagesse dont je vous parle qui bien sûr vous avez compris est une sagesse invisible et universelle donc pour ça j'ai beaucoup aimé la définition des plotins et il dit bon mais quand il se libère de ce petit qui calcule tout le temps il peut s'élever il peut monter au-delà de lui-même au-dessus de lui-même il peut se tracender et rentrer en contact avec l'infini et dire Eureka j'ai trouvé parce que chaque fois qu'on dit Eureka ça veut dire qu'on a compris quelque chose une loi universelle quand le pouvoir chimérique a quitté sa baignoire en courant de ce qu'il avait compris il venait de toucher une loi de la nature donc il était en contact avec quelque chose d'universel et seulement l'intelligence est capable de comprendre ce qui est universel mais la pensée analytique ne peut pas comprendre ce qui est universel parce qu'elle n'est pas préparée pour cela donc il faut qu'on comprenne que nous avons un double mental comprenez pas un mais deux et qu'il faut qu'on organise notre conscience pour observer comment comment il se bagarre les deux ou comment on le rélit pour qu'une fois qu'on a vu ce qu'on veut faire une fois quelque chose dans la sagesse bon il nous explique les tout petits calculateurs bon mais on va faire comment le comment c'est le petit le quoi c'est le grand et on peut relier le quoi avec le comment mais on ne peut jamais commencer par le comment il faut toujours commencer par quoi et si la nécessité de ce quoi est vraiment importante les moyens par sympathie vu la nécessité qui existe arrivent et s'ils n'arrivent pas c'est que la nécessité n'est pas suffisante donc il faut tout vérifier voilà bon je voulais vous présenter cette cette école de philosophie qui a inspiré ensuite pour créer son propre mouvement parce que rien ne vient de rien vous comprenez donc on a toujours des ancêtres il y a toujours quelque chose avant alors dans l'école éclectique il y avait aussi la nature immortelle de l'âme humaine il y avait trois principes essentiels cette essence infinie racine que je viens d'expliquer qui est difficile à comprendre et à connaître mais qu'on peut approcher par les voies que je viens d'expliquer la prise de conscience de que l'âme humaine est immortelle éternelle et donc qu'elle peut parce qu'elle est ils expliquaient c'est un rayon de l'âme du monde un rayon de Dieu donc nous serions une étincelle de cette multiplicité qui s'est répandue dans le monde donc ça c'est pas pour le deuxième et le troisième mot théurgie qui est encore plus plus fort plus complexe veut dire travail divin théurgie qu'est-ce qu'il disait avec ça chaque être humain pour remonter la pente vers l'origine vers la source doit faire un travail en soi qui le permette par des échelles faire un travail divin c'est-à-dire d'éveiller petit à petit ce qui est supérieur et ceci permet la connectique la communion et la communication avec ce qui est spirituel avec ce qui est divin ça c'est ce qu'on appelle le travail théologique ne pensez pas que c'est des grubis ou de la magie pour faire c'est une amulette c'est comment on rentre en communication avec les grands principes universels et ça c'est quelque chose de pratique qui demande une grande incèse parce qu'eux ils étaient convaincus de quoi et ensuite ceci est passé dans le christianisme et ailleurs c'est que l'ont en limitation de ses besoins la maîtrise de son corps de ses émotions de ses pensées permettait à l'être humain de revenir à l'état originel et par l'effet de pouvoir revenir petit à petit à ses états originels de pouvoir rentrer en captation et en convenion avec la présence de l'origine de choses toutes les voies de base le préconisent dans une époque comme la nôtre qui gaspille beaucoup l'ont en limitation et la sobriété s'imposent sans peut-être devenir un saint on peut quand même commencer un travail de haute limitation pour mieux respecter la nature mieux respecter les autres et essayer de purifier ce qui est autour de nous voilà donc pour moi c'est totale l'actualité il y a une autre façon de dire travail divin qui est aussi un mot qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas entendre sacrifice oeuvre sacrée les gens associent les sacrifices à la souffrance à se couper un bras bon bref non c'est pas ça l'esprit des sacrifices c'est offrir le meilleur de soi-même parce qu'on sacrifie comment ? et dans les récoltes les paysans donner aux divinités les fruits plumeurs les meilleurs donc un sacrifice c'est comment je fais pour donner le meilleur de moi-même à l'ensemble et c'est ça le sacrifice je ne retiens pas le meilleur de moi je le donne en me donnant et le fait de donner en se donnant est capital parce que dans ce cas-là il n'y a plus de calcul et ça s'appelle simplement amour parce qu'il n'y a pas de négociation il n'y a pas je te donne ceci tu me donne ceci on ne fait pas de commerce ça c'est le sacrifice ça c'est la vraie théologie dans le bouddhisme dans l'hindouisme la première caractéristique qu'il doit avoir quelqu'un qui veut rentrer dans le sentier s'appelle dana le donne de sa présence c'est exactement la même histoire pour ça que je vous dis il y a un courant transversal des valeurs et des compréhensions des choses qui peu importe les continents vous allez vous retrouver c'est la raison pour laquelle là je viens à achever à essayer pour démontrer tout ça de faire un immense travail pour une époque où il y avait très peu de moyens d'études comparatives des religions et des symbolismes du monde il est très étonnant de la bibliographie qu'elle pouvait manier pour pouvoir expliquer parce que pourquoi elle le faisait pour dire bon voyez il y a des points communs et la religion sagesse s'exprime à travers tout cela dès là l'intérêt de ces études comparées et pas simplement avec une curiosité simplement intellectuelle mais pour se rendre compte derrière les apparences de chaque message spirituel qu'est-ce qui est universel qu'est-ce qui est le lien et peut-être que les gens se rendent compte qu'il y a un monde d'apparence de l'esprit en fonction d'une culture d'une époque des tabous des choses populaires et que derrière il y a quelque chose de plus profonde et c'est par ce qui est plus profonde que nous devons nous relier ça c'était l'essai qu'il a fait qu'il a fait et c'est comme ça qu'il a créé le mot sagesse religion de la sagesse et que l'on l'a demandé parce que religion de la sagesse c'est quand même un milieu parce que pourquoi religion c'était dans le sens vous savez religieux s'unir unir à quoi à la sagesse et en même temps de faire de la vie une cérémonie pour se relier à la sagesse et cette sagesse vous l'avez compris est une sagesse sous-jacente invisible qu'il faut capter qu'il faut comprendre alors quand on l'a demandé bon mais d'où vient la sagesse cette sagesse alors là c'était intéressant sa réponse elle a dit la véritable essence de la sagesse est contenue dans le non-être c'est très rassurant oui oui pour vous donner la nature de cette sagesse elle explique la nature l'origine c'est le non-être je vais vous expliquer ne vous inquiétez pas je vais traduire l'être même s'il est insupérieur est quelque chose de cognoscible on peut arriver à le comprendre c'est l'ensemble des choses supérieures dont l'essence est compréhensible on peut l'approcher l'être et probablement une des erreurs de la philosophie occidentale et peut-être parvenu de ne pas arriver à le faire c'était de dire bon puisque le non-être n'est pas on l'exclut et il n'y en a que de l'être et l'être se manifeste par l'existence l'être s'est manifeste par l'existence bon tant par le devenir dans le temps quelle est la chose qui apporte le non-être dans la relation à l'être c'est que le non-être comme disaient les égyptiens il y a 5000 ans il expliquait que les choses venaient du non-être un corps ça s'appelait pour les égyptiens le noun une notion de virtualité les choses ne sont pas un corps et avec ceci le non-être est la réserve de toutes les virtualités et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en science le vide et quand on l'utilise aujourd'hui on essaye d'investiguer le vide on voit qu'il est plein des choses je vous conseille des ouvrages de mon ami Triggs Antoine je n'ai pas des droits d'auteur là-dessus il a fait des très bonnes explications sur le vide qui est plein et une analogie avec les différentes philosophies notamment d'Orient les non-être et notre potentiel nous ne sommes pas encore quelque chose que nous souhaitons vous comprenez vous êtes quelque chose mais vous n'êtes pas encore quelque chose les égyptiens expliquaient que nous sommes dans le monde dans le plan de la réalité où les choses sont encore parce qu'à un moment donné on n'est plus je pense que vous êtes tous au courant donc on est entre deux réalités la réalité de ce qui n'est pas encore dans virtualité et potentialité et la réalité de ce qui est encore mais que peut ne plus être donc il y a un circuit donc quand elle explique que la sagesse vient d'un être elle est en train d'expliquer que la sagesse la vraie sagesse vient de ce qui est potentiel encore et qu'on n'a pas encore actualisé encore compris encore assimilé et que donc il faut se vider la tête pour se la remplir j'essaie de résumer et ceci s'est fait avec la méditation la fameuse méditation qui conduit à l'extase parce que c'est une méditation silencieuse j'essaie de reboucler pour que vous compreniez donc c'est cette sagesse là qui est celle de la religion de la sagesse et elle va essayer avec ses ouvrages de donner des bribes de cette forme de sagesse et ne prétend pas du tout dire voilà la sagesse dévoilée ça c'est un peu trop trois choses de cette sagesse qui peuvent nous indiquer que c'est de la sagesse dont on est en train de parler l'universalité de la vie c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort et que rien n'est inerte y compris les pierres c'est-à-dire que tout est inversé par la vie et que nous nous arrêtons toujours à des fragments de la vie évidemment le propre corps les objets qu'on voit etc. mais l'idée fondamentale c'est l'universalité de la vie qui est une inaltérable et omniprésente tout est vivant et unifié le deuxième point c'est l'universalité de la conscience c'est-à-dire que la conscience universelle c'est-à-dire il y a une conscience universelle de ce point de vue et pas simplement une conscience personnelle et séparée de l'ensemble la conscience universelle contient toutes les consciences particulières donc à travers la capacité de développer une conscience universelle en nous nous pouvons capter la conscience universelle de l'univers voilà le le jeu alors le jeu c'est justement ce qu'il ne faut pas le nous donc tout est conscience et il y a des plans de conscience très différents et c'est pour ça que dans les traditions il y a plein de hiérarchies divines il y a plein de hiérarchies des choses parce que ce sont des états de conscience et des niveaux de vie de conscience qu'il ne faut pas qu'il faut mieux comprendre comme ça que simplement il y a des entités seulement etc et en ce qui concerne l'homme les maîtres de sagesse seraient le top conscience de l'humanité et c'est eux qui transmettent cette sagesse donc ils expliquent qu'il y a une évolution dans cette conscience de la matière et de l'esprit je m'explique je m'explique la matière si vous regardez du côté matérialiste sans se problematiser vous verrez que depuis ce qu'on appelle le big bang l'évolution à une constante plus les choses évoluent plus il y a des psychismes donc des consciences tout va vers une tendance qui est la conscience c'est intéressant et la matière se spiritualise petit à petit elle devient moins brute etc etc quand on voit la légèreté la subtilité de nos corps de notre biologie on doit devenir très respectueux de la question mais l'esprit l'esprit lui peut se matérialiser descendre quand on veut faire un projet l'idéal c'est d'avoir d'abord une idée l'idée dans l'esprit et après il devient je ne sais pas ça espérons que ce sera mieux donc il s'est matérialisé il y a une descente il y a un double sens la matière remonte l'esprit peut descendre c'est-à-dire qu'il y a connexion entre esprit et matière à travers la conscience à travers la conscience et le troisième point c'est que l'univers est périodique que tout marche par cycle et que les choses ne sont pas d'ordre linéaire dans une progression permanente les cycles sont intéressants parce que ça monte ça descend et ça remonte oui il y a une direction évolutive dans laquelle ça progresse mais pour nous êtres humains c'est difficile d'accepter les cycles parce que d'un coup ça marchait si bien et d'un coup il faut se réintroduire en soi parce qu'il y a plein de choses qu'il faut digérer pourquoi les cycles sont descendantes aussi mais pour assimiler on doit assimiler comme il faut digérer et c'est à ça qu'ils servent les cycles les cycles nous les provoquons aussi par les oriutos dirait par notre karma par la loi des causes et effets et donc c'est une évolution progressive et cyclique dans laquelle l'idée de répétition est très importante si vous voulez apprendre quelque chose vous êtes obligé de répéter la chose vous voulez apprendre un instrument il va falloir répéter faire des gammes vous voulez peindre c'est pareil vous voulez faire n'importe quoi il va falloir répéter mais l'art de la répétition en ce qui concerne l'être humain est l'art de placer sa conscience dans l'action qu'on mène ce qui fait que tout ce qu'on répète est différent chaque fois donc on le répète et en même temps c'est différent et ça c'est tout l'intérêt de la répétition parce que parce qu'on répète on peut entrer en profondeur avec un sujet le problème c'est qu'aujourd'hui les gens n'aiment pas la répétition et ils pensent que ce qu'ils ont fait une fois ils le savent et ils l'ont compris ils le dominent et le contrôlent mais c'est totalement faux et ça c'est la grande problématique et défi de notre époque parce que comme c'est tout de suite tout et tout de suite et qu'on n'aime pas la répétition parce qu'on pense que c'est monotone parce qu'on oublie la conscience c'est comme écouter de la musique vous aimez un morceau de musique si vous le réécoutez vous l'entendrez d'une autre manière parce que vous-même vous avez un peu changé et il ne sera pas le même morceau il sera légèrement autre et si toute action pouvait devenir ce type de répétition en faisant moins de choses on apprendrait plus et on se disperserait moins ce qui veut dire gagner beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie bon voilà la sagesse la religion de la sagesse c'était un peu long peut-être mais ce que je voulais vous expliquer c'était ça pour pour l'acquérir il faut apprendre la connaissance essentielle il faut aller vers l'essentiel il faut apprendre à voir ce qui est derrière les choses un peu ce que disait le petit prince l'essentiel est invisible les yeux donc il faut s'exercer les yeux pour voir ce qu'on voit pas accepter ça c'est c'est la première chose et sortir du monde des apparences tantôt dans ce qu'on regarde et tantôt par rapport à soi parce qu'on tient trop à nos apparences c'est difficile utiliser cette connaissance pour le bien des autres et de soi-même parce que cette connaissance ne sert pas si on la donne pas en action en transmission et justement la transmission et la connaissance et la connaissance et la connaissance aux autres donc apprendre pratiquer et transmettre c'est ça un peu finalement pour être sage ça peut se résumer en trois mots aussi comprendre parce qu'il faut d'abord comprendre il y a quelque chose à comprendre il faut la comprendre très bien devenir responsable de ce qu'on a compris parce que chaque fois qu'on a compris quelque chose on est responsable de ce qu'on a compris si si on laisse tomber ce qu'on a compris et on n'agit pas selon ce qu'on a compris on est en train de gaspiller et de souiller ce qu'on a compris donc il faut devenir responsable de ce qu'on a compris et quand on a compris il y en est devenu responsable là on peut agir correctement l'action si au préalable n'est pas mue par la compréhension et la responsabilité de ce qu'on a compris elle ne sera pas correcte beaucoup de nos actions ne marchent pas parfois vous avez voulu faire ceci ça n'a pas marché il faut donc encore une fois vérifier d'abord cela bien compris deux si on s'est senti responsable pleinement des conséquences de la compréhension parce que maintenant que vous savez quelque chose vous êtes dépositaire et donc vous êtes responsable de ce que vous avez en vous et pas simplement consommateur de ce que vous avez en vous donc c'est un grand changement de perspective vous comprenez la pratique de cet amour de la sagesse ou de la vérité c'est un je pense que par rapport à ce qu'on connait aujourd'hui ce qu'on fait aujourd'hui c'est vraiment à 180 degrés et je suis heureux de vous le proposer parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui ne marche pas aussi bien donc il faut trouver d'autres alternatifs pour qu'il y ait une belle transition vers une autre société une autre façon de voir l'humanité et les gens une autre façon de vivre ensemble ça se fait pas avec des grands coups des rhétoriques ni des grandes lois les meilleures lois les meilleures constitutions s'il n'y a pas d'individus qui peuvent le vivre et les pratiquer ne sert strictement à rien donc la première chose qu'il faut obtenir c'est des individus qui aiment la pratique de la sagesse et le reste viendra tout seul c'est pour ça que le vrai changement commence avec vous-même donc devenez le changement que vous voulez c'est ça que je vous souhaite et vous remercie voilà